Pourquoi est-ce que le monde est difficile ? S'il y a un Dieu créateur bienveillant et qui est rempli d'amour, pourquoi est-ce que c'est comme ça autour de nous ? Où est-ce qu'il est ? Parce que l'humanité est co-créatrice. Vous n'êtes pas un petit chien. Moi, je ne suis pas Dieu. Et que du coup, chaque être humain dans son humanité a l'option, je dirais le devoir, mais en fait, c'est bien au-delà l'option de renoncer au mal. Et que si l'humanité fait le bien, ou si vous, vous faites le bien, il n'y a personne qui viendra vous donner une petite tape sur la joue en disant « c'est bien, prends ton sucre et puis continue ». Et que du coup, dans cette co-création, cette co-construction, la part de prise en charge de l'humanité, de prise en charge de la création, de l'humanité elle-même, etc., est divine, et du coup, énorme, et aussi faible. Je ne suis pas sûr de comprendre, en fait. En fait, le Dieu bienveillant, le Dieu d'amour, ça induit, s'il nous aime, ce qui n'est pas une hypothèse, c'est une réalité, puisqu'il nous aime, il nous veut libres. Et que dans cette liberté, on a à la fois la liberté de faire le bien et le mal. Et la difficulté, c'est que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, la connaissance du bien et du mal, de la vie ou de la mort, et que de fait, il y a des personnes qui choisissent de tuer plutôt que de faire vivre. C'est pour ça qu'à un certain moment, à toutes les générations, on est en prise avec des choses extrêmement difficiles, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir le sentiment qu'il n'est pas faux, vu qu'on est très nombreux sur la planète, qu'on vit des crises tout à fait exceptionnelles et nouvelles, mais de fait, je l'ai déjà abordé tout à l'heure, de fait, c'est inexact. On a déjà eu des crises, enfin, les grandes pestes, les grandes guerres, je dirais, ça, ce n'est pas tout à fait nouveau. Je ne suis pas blasé en disant ça, je ne suis pas blasé, mais c'est plutôt un constat. Ça n'a jamais empêché les personnes de croire, en fait. Mais je comprends que l'amour d'une divinité, de Dieu, peut avoir pour but de nous laisser justement dans une sorte de libre arbitre, et que c'est ça, le véritable amour. Je traduis bien ? Oui, oui. Mais pourquoi ? Quel est le sens de l'existence à avoir cette liberté, si elle conduit à tellement de mal ? Quel est le… Alors là, j'aurais envie de vous entendre, vous, pas forcément le savoir accumulé ou institutionnel, j'ai envie de savoir votre intime conviction. Pourquoi ? Quel est le sens de laisser le mal, la possibilité de s'exprimer ? En fait, pour être comme Dieu. C'est-à-dire ? Jésus, à un moment, dans l'Évangile, il dit « Vous voyez, vous avez vu ce que j'ai fait, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. » De fait, moi, j'ai rencontré des personnes dans mon parcours, en fait, qui, à un certain moment, ont été comme Dieu. Je prends un exemple, parce que vous disiez, enfin, vous parlez de conviction. Je me suis retrouvé avec Alex Zanotelli, dont j'ai parlé, le missionnaire à Nairobi, au Kenya. Et il y avait une dame que j'aimais beaucoup, qui avait monté un programme, et moi, je l'avais aidé sur ce programme-là. Bon, qui avait le sida, comme 76% des personnes dans le bidon-ville où j'étais. C'était une pandémie qui est toujours existante dans ces milieux-là. Et du coup, qui avait un enfant. Et elle était donc très malade. Elle était partie dans un mouroir qui s'appelait Nazareth, dans la banlieue de Nairobi, dans une zone assez jolie. Et on est allé la voir pour prier avec elle. On lui avait amené quelques fruits. Et elle avait plein de… la smallpox, je ne sais pas, je crois que c'est la variole. La variole, oui. Donc, plein de bouts de boudon, de ça. Elle était vraiment très affaiblie, proche de la mort. Et Alex, qui était quelqu'un d'assez exigeant, dit, écoute, Sarah, on va prier ensemble. Moi, je lui disais, déjà, la peau de Sarah, elle est au bout du rouleau. Et il dit, donc, on commence à prier. Et alors, il avait tout 100 ans, Alex, et moi, à ce moment-là, j'étais assez impatient, donc, voilà, ça m'insupportait. Et puis, il commence à lui poser une question. Il disait, voilà, Sarah, c'est qui le Christ pour toi ? Et il était vraiment à bout de force. Donc, la réponse s'est fait attendre, un laps de temps qui me semblait très long. Elle répond quelque chose. Moi, j'étais soulagé en disant, c'est bon, on va pouvoir passer à autre chose. Et Alex, il dit, non, je ne crois pas. Réfléchis un peu plus. Et puis, de nouveau, elle réfléchit. Moi, là, pour le coup, j'ai changé, j'ai arrêté de la plainte intérieure, et j'ai écouté ce qui se passait. Et puis, tout d'un coup, elle s'est redressée. Elle est devenue resplendissante. Resplendissante. Et elle a dit, je suis le visage de Christ. Comme ça. Et elle était magnifique. Vraiment magnifique. Vraiment. Et puis, elle s'est recouchée. Et puis, Alex lui a pris la main en disant, ah, c'est bien. C'est bien. On est reparti. Il y avait une petite chapelle. Il me dit, il faut qu'on prie maintenant. Je lui ai dit, on vient de le faire. On a prié. Puis, il y a un moment, il se penche à moi. Il dit, pourquoi tu pries, Antoine ? Je lui ai dit, ah, je ne sais pas trop. Moi, je remercie, tout ça. Non. Demande à Dieu qu'elle meurt cette nuit, quoi. Ça va. C'est bon pour elle. Et elle est morte dans la nuit. Et que du coup, cette femme, elle avait eu de multiples viols. Elle avait réussi à surmonter tout un tas de choses vraiment horribles. Et en même temps, on peut dire, si sa vie s'est concentrée dans ce moment-là, eh bien, voilà. C'est-à-dire que le mal n'a pas eu raison d'elle. La maladie non plus. Et que quelque part, elle a contribué à élever et à donner de la consistance à tout ce qui lui était arrivé de mauvais, à quelque chose de tout à fait singulier, qui est de s'élever là où Dieu est. C'est ça que je veux dire. Et que la liberté, le libre arbitre, vous voyez, ça se fait dans une relation, dans un dialogue, pour chercher à l'intérieur de soi ce qui sommeille et qui doit être connu de tous. Et que c'est là où, pour moi, le libre arbitre que Dieu nous laisse, c'est pas pour nous laisser mariner ou quoi que ce soit. C'est pour nous élever, en fait. Parce que s'il n'y a pas de liberté dans nos décisions, dans nos vies, s'il n'y a pas de liberté puisque la vie est donnée comme ça, alors on va tous crever. Vous n'êtes pas un robot, moi non plus. Les personnes qui nous entournent ne sont pas des robots et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Quand on donne la vie, quand on a la chance d'être père ou mère de famille, ce qu'on souhaite, c'est que les enfants puissent comprendre le bien qu'on pense d'eux, le fait que c'est une bénédiction pour nous. On souhaite qu'ils puissent vivre de l'amour qu'on essaie de leur donner bon en mal en, même si on se sent assez dépassé par tout ce qui est en train de se passer et on souhaite qu'ils fassent un bon usage de leur liberté. Parce que la vie, c'est ça, c'est pas autre chose. On peut toujours l'imaginer comme quelque chose d'autre que ce qui nous est donné, mais en fait, ce qui nous est donné, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada